L'église locale Cébéco-Francophone de Quintambo vous invite à la Grande Croisade de Prières, édition 2019. Quand Dieu nous est favorable, du 12 mai au 9 juin, de 17h30 à 19h30. Disposons nos cœurs à chercher le Seigneur par la prière. Cordial, bienvenue à tous! J'attends que tu acclames pour le Seigneur en fait. Je parlais d'acclamer pour le Seigneur. Je disais je parlais d'acclamer pour le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa majesté, le souverain prêtre de notre ordre. J'aimerais qu'on salue celui dont le nom est merveilleux. J'aimerais qu'on salue la présence de la parole de Dieu. Faites chères car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avant toute chose. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en cet endroit? Je disais est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en cet endroit? Je disais est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Je sens ce soir, c'est une soirée de bonnes nouvelles pour quelqu'un. Je disais c'est une soirée de bonnes nouvelles. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut célébrer son père? J'aimerais que tu restes debout comme ça tu vas t'asseoir une bonne fois pour toutes. Nous allons lire rapidement trois ou quatre textes dans les Écritures avant que nous n'allions à la parole. J'aimerais que le clavériste m'accompagne quelques minutes si possible. Nous allons lire. Nous allons lire respectivement Marc 10, 46 à 52. J'aimerais qu'on soit debout s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. C'est vrai que c'est un peu long. Accordez-moi cela. Marc 10, 46 à 52. Je vais lire pour nous. La Bible déclare. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Bar-Timé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé aussitôt, il recouvre la vue. Et il suivit Jésus dans le chemin. Nous sommes dans Luc 18, 1 à 8. Je ne sais pas si je peux me jouer, Your Grace, Michael Smith. Luc 18, 1 à 8. Jésus leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans la ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Jean 5 Je lis à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Jean 5, 2 à 9. Et puis, nous allons lire enfin notre texte de base pour ce soir. Or, à Jérusalem, Jean 5, 2 à 9, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée, était guérie, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marches. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha enfin. Ephésiens 2, 8 à 10. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance, afin que nous les pratiquions, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer la parole en se rassayant. Your grace, your grace, your grace, your grace, it shines on me. Shines on me, shines on me, shines on me. Shines on me, shines on me, it's your grace. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. S'il te plaît, parle. Tes serviteurs écoutent. Au nom de ta parole, qu'elle soit puissante dans nos bouches, dans notre bouche, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Heureux parce que, comme l'a dit le pasteur Norman Bini, c'est ma maison. Je suis ici chez moi. Alléluia. Je suis connu par la plupart d'entre vous. D'autres m'ont vu grandir. D'autres étaient mes moniteurs à l'éco-dime. Ça fait toujours un effet bizarre de prêcher devant les gens qui t'ont prêché. Alléluia. Mais c'est aussi ça, j'allais dire, les aléas du ministère. Amen. Voilà, donc de temps en temps, on se retrouve devant un challenge pareil. Celui de devoir apporter la parole à ceux qui nous ont appris la parole. Est-ce que j'aimerais quand même que vous acclamez pour cette église, pour tout le travail et l'investissement qui a été fait en nous. Quand Dieu nous est favorables, notre intervention au courant de ce séminaire couvrira les aspects suivants par rapport à ce thème. Nous allons d'abord, nous allons parler de manière générale du fonctionnement de la grâce divine. Ensuite, nous allons aussi parler de comment acquérir, comment conserver et récupérer la faveur divine dans la mesure où on l'aurait perdue. Alléluia. Donc, de manière générale, tous les points que je veux dire n'auront peut-être pas ces sujets-là. Mais ce que j'essaierai de faire pendant les deux jours que je serai avec vous, c'est de fixer la pensée sur comment fonctionne la grâce, la faveur divine et comment l'acquérir, comment la conserver et comment la récupérer si on l'a perdue. Pour ce faire, je vais procéder par deux sous-thèmes consécutivement que je vais vous apporter aujourd'hui et demain. Le premier, je l'ai intitulé « Par grâce au moyen de la foi ». Dieu est au voisin, par grâce au moyen de la foi. De manière générale, j'aime choisir mes thèmes en tirant des mots de la Bible, comme ça je ne fâche personne. Par grâce au moyen de la foi, c'est le sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Et demain, je vous parlerai du thème que j'ai intitulé « Une pleine faveur ». Dis à ton voisin « Une pleine faveur ». Alléluia ! Alléluia ! Voilà. Alors avant d'aller plus loin, il faudrait qu'on définisse c'est quoi la faveur, c'est quoi la faveur divine. La faveur, je l'ai définie sur base de différentes définitions que j'ai pu lire comme étant un avantage octroyé par préférence ou par affinité quelconque sans la contrepartie généralement exigée. Je répète, c'est un avantage octroyé par préférence ou par affinité quelconque sans la contrepartie généralement exigée. La faveur, c'est un traitement préférentiel qui nous octroie des avantages à des conditions moins strictes que celles exigées à tous. Bon, tout ce français veut dire quoi ? Quand on parle de faveur, on est en train de parler de quelque chose qu'on nous donne. Donc il y a quelqu'un qui dispense une faveur à quelqu'un d'autre. Mais cette faveur ou cet avantage qu'il lui accorde est une faveur parce que la personne qui la reçoit n'a pas payé le prix ou n'a pas rempli les conditions généralement exigées. Vous êtes avec moi ? Ça veut dire, généralement, quand tu es à la caisse du supermarché, tu fais la queue. Mais comme tu connais le caissier, il te fait passer devant. D'accord ? Donc il te fait une faveur. C'est ça la faveur. Donc je ne remplis pas forcément toutes les conditions. Mais je reçois la chose que les autres reçoivent avec un certain prix. Moi, je la reçois avec un prix moindre. Ok ? J'emploie très bien mes mots. Mais, cependant, la faveur peut se mériter. Je répète, la faveur peut se mériter. Par exemple, lorsqu'un père dit à son enfant « Si tu réussis, je vais t'envoyer en vacances en Europe. » Il lui fait une faveur. Mais il fixe un prix à cette faveur. Vous êtes d'accord avec moi ? Il dit « Pour que tu aies accès à cette faveur, il faut que tu réussisses à l'école. » Donc, la faveur peut se mériter. Mais quand la valeur de ce qu'on a fait pour mériter cette faveur est soit nulle ou quasi nulle, en comparaison de ce que l'on reçoit, cette faveur devient une grâce. Ça veut dire, lorsqu'on t'octroie une faveur sans t'exiger la moindre chose ou ce qu'on t'exige est tellement faible par rapport à la chose que tu reçois, on dit que cette faveur devient une grâce. En tout cas, je dis « Oh, là, c'est moi-même. » Tout ça, c'est ma propre analyse. Alléluia ! Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on définit la grâce comme une faveur imméritée. Parce que je peux mériter la faveur, mais lorsque je ne mérite pas la faveur, ça veut dire que je n'ai pas rempli de conditions ou je n'ai pas rempli de conditions du tout, alors cette faveur devient une grâce. Dans l'exemple pour la file dans le supermarché, je connais la caissière. C'est ça le prix de la faveur qu'elle me donne. Pour avoir la faveur, il faut que je la connaisse. Mais imagine que tu ne connais pas la caissière, tu ne connais pas, mais comme ça, pour rien, elle te dit « Bon, monsieur, vous passez devant. » Ça, c'est une faveur extrême. C'est généralement ce qu'on appelle là la grâce. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Aujourd'hui, je m'apaisantirai un peu plus sur la grâce et demain, je reviendrai un peu plus sur l'aspect faveur. Parce que de toute façon, la grâce est une faveur, seulement c'est une faveur imméritée. Jusque-là, vous me suivez bien, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est de manière générale la définition. Mais la faveur qui nous concerne ici, ce n'est pas la faveur des hommes, ce n'est pas la faveur du président, ce n'est pas la faveur du pasteur, ce n'est pas la faveur du ministre. La faveur qui nous concerne ici, c'est la faveur de Dieu. Si qui nous est favorable ? Dieu. Et si on doit discuter de la faveur de Dieu ou de la grâce de Dieu, le dictionnaire ne peut pas m'aider pour le définir. J'ai besoin de recourir à la Bible. Alors, j'ai voulu chercher dans la Bible de quelle façon je peux définir la grâce divine. La faveur et la grâce divine, comment je peux le définir dans la Bible ? Jean 1, verset 17, dit ceci. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 16 à 17. Écoutez, la grâce divine, celle que nous sommes en train de chercher pendant cette croisade de prière, est dispensée par Jésus seul. Alléluia ! La grâce divine, bibliquement, n'est accessible que par Jésus seul parce que la Bible est claire là-dessus. La loi est venue par Moïse mais qui a amené la grâce c'est Jésus. Vous êtes avec moi ? La grâce divine est dispensée par Jésus seul. Elle s'oppose à la loi parce que contrairement à cette dernière, la grâce ne dépend pas de nos œuvres. Oh, Alléluia ! Quand la Bible définit la grâce, pour moi c'est une définition, dans Jean 1, verset 17, il dit la grâce, comment je la définis ? La grâce est venue par Jésus-Christ, la loi est venue par Moïse mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Il tente de définir la grâce en l'opposant, en montrant son contraire. et le contraire biblique de la grâce, c'est la loi. Alors comment fonctionne la loi ? Je te donne une liste de tâches, si tu les remplis, tu es sauvé. Vous êtes avec moi ici ? C'est tout de même une faveur, parce que Dieu n'a aucune obligation de nous sauver. Mais c'est une faveur dont le prix est quand même élevé. Parce qu'il faut obéir, faire ceci, ne pas manger cela, ne pas toucher ceci, ne pas se manger, s'habiller de telle façon, avec une grande liste de choses à faire. Si tu peux les remplir tous, sans en manquer une seule, alors tu obtiens le salut. Vous êtes avec moi ? La loi conditionner le salut à nos œuvres, conditionner l'exhaussement à nos œuvres, mais la grâce, puisqu'elle s'oppose à la loi, ne demande pas l'intervention de nos œuvres. Quelqu'un est avec moi ici ? La première chose sur laquelle j'aimerais insister ce soir, écoute-moi très bien, Dieu ne t'exauce pas en fonction de ce que tu as fait de bien. Aïe, aïe, aïe. Je disais, Dieu ne t'exauce pas parce que ce jour-là, tu t'es bien comporté. Parce qu'il ne t'a pas sauvé parce que tu étais bien comporté. Si il a réussi à te sauver malgré que tu t'es comporté mal, il n'a pas besoin que tu te comportes bien pour t'exaucer. Je répète, si il t'a sauvé pendant que tu étais encore pécheur, que tu l'as dit là-dessus, l'amour de Dieu est démontré envers nous en ce que lorsque nous étions encore, Christ est mort. Écoute, s'il est mort pour toi pendant que tu étais encore pécheur, il n'attend pas que tu agisses bien pour te bénir. Comment ? Ce soir, je suis venu extirper une pensée humaine qui s'est introduite dans l'évangile. Celle de croire qu'on peut faire des choses pour obtenir la grâce de Dieu. Alléluia. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. J'aimerais dire à quelqu'un, bibliquement, la grâce divine ne demande pas nos œuvres. C'est pour ça que dans Ephésiens 2, il insiste, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de qui est le don de la grâce et le don de la grâce. Cela veut dire que tu as le don de la grâce et que tu as le don de la grâce. Tu es avec moi ici ? Nos œuvres, bonnes ou mauvaises, ne sont pas, n'entrent pas en ligne de compte pour ce que la grâce divine peut nous donner. Je répète, nos œuvres, bonnes ou mauvaises, n'entrent pas en ligne de compte. Écoute-moi, lorsque tu es qualifié avec raison par la loi des mérites, sans tenir compte de la raison, la loi de la grâce peut te qualifier. Cela veut dire quoi, mes amis ? Cela veut dire qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on nous refuse et on a raison de nous refuser. Alléluia. Cela veut dire que si tu as le don de la grâce, tu as le don de la grâce, tu as le don de la grâce. Si tu as le don de la grâce, tu as le don de la grâce, tu as le don de la grâce, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Mais cela, c'est la raison de la médecine. Cela, c'est la raison des hommes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce, c'est la raison de Dieu. Cela veut dire qu'elle te qualifie là où toutes les conditions humaines te disqualifient. j'aimerais dire sur quelqu'un, tu es qualifié en nom de... J'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi, tu peux y arriver, toi aussi, tu peux entrer là-bas, toi aussi, tu peux recevoir cette chose parce que ça ne dépend pas de tes mauvaises ou de tes bonnes actions. La grâce est grâce par elle-même. Est-ce que je peux avancer? Dieu n'attend pas que tu agisses mal ou que tu agisses bien pour te faire grâce. Il te fait grâce. dit Amen et que j'avance. Continuons à définir la grâce. Jean 1, 16, nous avons lu ça tout à l'heure, dit et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jacques 1, verset 17, va renforcer la pensée de Jean 1 en disant ceci. Toute grâce excellente. Oh, j'aime ce passage. tout donc parfait. Descende d'en haut. Bien aimé, ce n'est pas toi qui as tiré ça vers le bas. Non, soi-même, c'est descendu. Du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? La deuxième chose qui nous permet de comprendre la grâce divine du point de vue public, c'est que la grâce de Dieu est excellente. Je disais à quelqu'un, la grâce de Dieu est excellente. Je répète, la grâce de Dieu est excellente parce qu'elle est le produit de la plénitude. Il dit, d'où vient la grâce que nous avons reçue? Nous l'avons reçue de la plénitude de Dieu. Est-ce que je peux parler? Maintenant, Jean 1 est en train de dire nous avons reçu et grâce pour grâce de sa plénitude. Dieu a puisé dans sa plénitude pour nous donner une grâce ensuite une autre grâce. Alléluia. Je répète, Dieu a puisé dans sa plénitude pour nous donner une grâce, une première. La première grâce, c'est la grâce qui vient après le pour. pour grâce. Ensuite, il puise toujours dans cette même plénitude. Il nous donne une grâce pour la première qu'il nous avait donnée avant. Ça veut dire, Dieu vient opérer un échange. Il vient avec une grâce nouvelle pour remplacer l'ancienne grâce. Quelqu'un est avec moi ici? Je ne veux pas que vous vous perdiez. Suivez-moi calmement. Et toutes les deux grâces que nous recevons viennent de sa plénitude. Puisqu'elles proviennent de sa plénitude, elles sont parfaites. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu est parfaite. Mais quelle est cette première grâce? Le verset 17 complète. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue remplacer la première grâce qui s'appelle loi. parce que même la loi était une grâce. C'est pour ça que le psaume dit la loi de l'éternel est parfaite. Parce que la loi de Dieu est une grâce. Seulement dans le trésor de Dieu, Dieu avait une grâce plus excellente que la loi. Alléluia! Dieu avait une grâce plus excellente que la loi. alors pour recevoir cette nouvelle grâce il fallait qu'il abolisse la première grâce et il dit donc la loi est venue par Moïse mais pour accomplir et mettre fin au règne de la loi il a amené Jésus Christ qui nous a dispensé la véritable grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi très bien. Je n'ai besoin de rien de plus quand j'ai reçu la grâce de Dieu j'ai dit à quelqu'un quand tu as reçu la grâce de Dieu tu n'as pas besoin qu'on ajoute quelque chose parce que la grâce de Dieu c'est tout ce dont tu as besoin parce que la grâce de Dieu peut tout te donner je répète quand tu as reçu je me dis à quelqu'un celui qui a la grâce n'a pas besoin que le président s'intéresse celui-là à la grâce celui qui a la grâce n'a pas besoin que son oncle intervienne il a la grâce celui qui a la grâce peut ne pas avoir besoin que le médecin intervienne la grâce peut te donner ce que les médecins peuvent te donner ce que les relations peuvent te donner ce que les parents peuvent te donner la grâce a la capacité de se changer en toutes choses je veux dire à quelqu'un quand tu as reçu la grâce tu as reçu le don parfait oh mon Dieu quand tu as reçu la grâce ce soir je veux que quelqu'un célèbre le salut qu'il a reçu nous n'avons pas besoin d'une autre grâce je n'ai besoin de rien de plus quand j'ai reçu la grâce de Dieu continuons de tenter de définir bibliquement le concept de grâce Ephésiens 2 8 d'où je tire mon thème dit ceci c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous mais c'est le don de Dieu de Timothée 2 verset 1 alléluia supportez que dans la première partie de mon message je sois très enseignant comme ça au moins on avance comme ça pour un temps et ensuite nous allons prier de Timothée 2 verset 1 dit ceci toi donc mon enfant je lis dans la version semeur puis tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Christ toi donc Timothée mon enfant puis tu es avec moi ici est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ça donc la Bible présente la grâce comme un stock comme un hangar avec des choses à l'intérieur comme une source qui renferme de l'eau alléluia la Bible présente la grâce comme un stock ce stock a deux caractéristiques très importantes la première c'est que c'est un stock illimité je me dis à quelqu'un personne ne peut impuiser la grâce de Dieu la deuxième chose c'est que c'est un stock constamment disponible aïe aïe ça veut dire que quand tu viens au magasin de la grâce de Dieu ça ne te dira pas fermé pour cause d'entretien fermé pour besoin de repos non 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Dieu dispense sa grâce mais ce qui est encore beau à savoir qu'est-ce que contient le magasin de la grâce il dit vous êtes sauvés par grâce ça veut dire dans le magasin de la grâce tout ce que vous trouverez s'appelle salut je dis dans le magasin de la grâce il y a tout un tas de paquets de différentes formes de différentes tailles et de différentes fonctions mais tous ces paquets nous apportent une chose de diverses manières qu'on appelle le salut Soteria dans sa vision la plus globale c'est le salut de l'âme le salut de l'esprit et le salut du corps c'est le salut holistique sauver des liens de la famille sauver de la maladie sauver de la souffrance sauver de l'âme de la perdition éternelle sauver sauver tout ça c'est dans le stock de la grâce divine quelqu'un est avec moi est-ce que je parle à quelqu'un maintenant écoute quand Paul s'adresse à Timothée il nous révèle une chose importante la part de Dieu et il l'a rempli c'est de rendre le stock disponible ça veut dire quand Jésus est mort Jésus est venu dans le magasin de la grâce il l'a ouvert il a dit maintenant c'est disponible mais la part de l'homme ou de l'enfant de Dieu sauver c'est de faire comme ce que Paul dit à Timothée puise dans la grâce je veux dire comment lui il arrive je veux dire à quelqu'un puise dans la grâce le stock de Dieu est grand et varié il y a assez d'espace pour que l'univers entier puise en même temps tu as la connexion à grâce et la connexion est connectée et l'équipe 4G en volume j'aimerais dire à quelqu'un puise dans la grâce tout pour nous est disponible par la grâce est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ce soir nous allons puiser dans la grâce c'est que le stock de Dieu est illimité il contient des solutions variées des solutions c'est pour ça que Paul dit il faut qu'aujourd'hui les principautés les dominations connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu j'aimerais dire à quelqu'un qui est par exemple par exemple par exemple tu es avec moi si tu as salué à la grâce quand tu as tu as fait un bébé si tu as si tu as un bébé un bébé si tu as un bébé si tu as un bébé tu as un bébé j'aimerais dire à quelqu'un le Dieu de la grâce peut changer de méthode pour donner la même chose je suis en train de dire sur quelqu'un ce problème avec toi c'est que tu attends la grâce avec la méthode que Dieu a employée pour ton voisin non quand tu puisses dans la grâce le cadeau qu'elle te donne est unique elle porte ton nom et ton identifiant ton coach je veux dire à quelqu'un il y a dans le stock de Dieu des grâces qui portent ton nom et ce c'est là où tu as dans un magasin où tu as 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 dans le magasin de la grâce quelqu'un dit la grâce Alléluia il dit mon fils Timothée tu te sens faible brise dans la grâce qu'est-ce qui se passe dans ta vie tu as beaucoup échoué brise dans la grâce et au fond mon message aujourd'hui va nous aider à savoir comment briser dans la grâce parce que maintenant que tu as compris ça tu comprends que tout le problème c'est ta capacité à briser dans la grâce Dieu a disponibilisé le stock mais il ne va pas faire tout pour toi quand même tu es avec moi ici Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque soit sauvé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il la vie est éternelle la part de Dieu c'est de donner la part de toi c'est de puiser en croyant quelqu'un dit Amen est-ce que je peux avancer le salut quelle que soit la forme qu'il prend est stocké dans la grâce et Paul dans l'Ephésien 2.8 que nous avons lu nous révèle le moyen que Dieu a prévu pour que nous puissions puiser dans la grâce il dit vous êtes sauvés par grâce ça veut dire le salut est dans le magasin qu'on appelle grâce mais il ne s'arrête pas là vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi ça veut dire la foi c'est la main de l'homme qui puise dans la grâce de Dieu je répète la foi c'est la monnaie que l'homme amène dans le magasin de Dieu pour obtenir le salut parce que quiconque croit est sauvé ce n'est pas tous qui sont sauvés c'est tous ceux qui croient qui sont sauvés ainsi j'aimerais te dire Dieu ne te demande qu'une chose en réalité pour obtenir la grâce et je pèse mes mots il ne t'en demande qu'une c'est de croire je répète je veux que cette phrase entre dans ta tête Dieu ne te demande qu'une seule chose ni baléter une pour obtenir le salut disponible par la grâce la seule chose qui te demande c'est de croire alors parlons maintenant de la foi qui donne accès à la grâce divine sauvée par grâce au moyen de la dis à ton voisin au moyen de la foi alléluia j'avance la foi biblique celle qui nous donne accès à la grâce divine comporte des caractéristiques claires j'aimerais partager dans je voudrais partager quelques-unes avec vous Alléluia Alléluia Jean 3 16 dit je l'ai déjà cité Jean 3 16 dit que pour être sauvé Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point cela m'apprend une chose la foi qui sauve ce n'est pas la pensée positive ce n'est pas la foi qui dit les choses iront bien je suis désolé ce n'est pas ça la foi qui sauve ne me lapidez pas s'il vous plaît je disais la foi qui sauve ce n'est pas la foi qui dit tout va bien ce n'est pas parce que tout va bien tu l'es dit que tout va bien je viens de choquer des gens c'est pour ça que j'ai dit ne me lapidez pas mais écoutez-moi attentivement merci Jésus la foi la pensée positive ne peut sauver personne la foi qui sauve ce n'est pas croire dans l'univers ou croire dans son alignement dans l'alignement des étoiles quand tu es né ou croire dans ta bonne étoile parce qu'il y a des gens qui prêchent aux gens de croire dans leur bonne étoile d'abord la bonne étoile là c'est quoi il y a des gens à qui l'on prêche de croire dans leur rêve je suis désolé la foi qui te donne accès à l'héritage de Dieu ce n'est pas la foi dans tes rêves ce n'est pas la foi que on a loti et koko kisama je suis désolé je suis désolé la Bible est claire ceux qui sont sauvés ce n'est pas ceux qui croient attention non 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 c'est ceux qui croient en Jésus Christ qui sont sauvés est-ce que je parle à quelqu'un la Bible dit dans l'hébreu que Jésus Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi d'autres versions le rendent comme ça il est à l'origine et à l'aboutissement de notre foi d'autres versions disent encore c'est lui qui fait naître la foi qui l'emmène à la perfection d'autres versions disent encore c'est lui qui produit la foi et emmène la foi à produire ouf ça veut dire bien aimé que si tu veux obtenir la grâce je parle de la grâce divine parce que toutes les autres foi dont j'ai parlé peuvent te faire obtenir des grâces mais je suis désolé ce n'est pas la grâce divine de la Bible la Bible est claire qui parle de foi doit mettre Jésus au centre je répète qui parle de foi doit mettre Jésus au centre écoutez-moi très bien je viens par cette déclaration dire à haute voix et sans crainte que toute idole doit être chassée de l'église du Seigneur parce que nous ne placerons pas notre foi dans les dons spirituels nous ne placerons pas notre foi dans la puissance ou dans dans le bleu l'alignement des étoiles ou dans notre bonne chance ma foi je l'ai placée en Jésus Christ parce que c'est un homme qui me sauve et cet homme c'est Jésus Christ de Nazareth dit amène que j'avance cette vérité est importante il faut que la foi chrétienne la foi authentique dans toutes ses dimensions nous emmène à Jésus Christ elle vient de lui et elle nous emmène à lui la foi de Jésus commence par Jésus la foi de la Bible commence par Jésus et se termine par Jésus au début Jésus à la fin Jésus lorsque vous enlevez Jésus du message de la foi ce que vous prêchez ce n'est pas la foi biblique je suis désolé est-ce que je parle à quelqu'un parce que ce n'est pas ceux qui croient qui sont sauvés non c'est ceux qui croient en lui lui qui est le fils unique de Dieu et nous savons que le fils unique de Dieu a un nom c'est Jésus Christ la foi biblique croit deuxième chose je suis dans Hébreu 11 la Bible dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas vous êtes avec moi ici donc la foi biblique croit dans l'invisible ou plutôt la foi biblique intègre accepte la pensée de l'invisible parce que Jésus est la partie visible du Dieu invisible celui qui croit en Jésus dit ce Jésus que les Paul ont vu représente à mes yeux le Dieu que personne n'a vu tu es avec moi ce Jésus que d'autres ont vu et dont ils nous ont rapporté l'histoire il est l'image visible je suis dans le hébreu du Dieu invisible la foi biblique intègre la pensée de l'invisible elle ne dépend donc pas de la vue ça veut dire bien aimé que ce que tu vois ou que tu ne vois pas tu dois croire je répète que tu es vu ou que tu n'es pas vu tu dois elle ne dépend pas de ce qu'on voit j'aimerais parler à un Élysée en cet endroit tu vois l'armée des Assyriens nombreuses et tu commences à avoir peur dans ton coeur comment allons-nous nous en sortir Géasi il a peur et Élysée va dire Seigneur ouvre-lui les yeux parce qu'il n'a pas compris une chose il croit que pour les combats quoi que le combat est visible il croit qu'il a besoin du visible pour remporter dans le visible non la foi biblique me dit que même dans le visible je peux remporter le combat par l'invisible j'aimerais dire maladie n'est pas réelle mais la foi qui te guérit ne se voit pas mais elle guérit la foi parce que la foi de la Bible croit dans l'invisible elle intègre la pensée de l'invisible tu es avec moi ici Géasi il n'y a pas que l'armée assyrienne que tu vois il y a aussi l'armée angélique que tu ne vois maintenant le plus dur c'est de marcher en considérant des choses que je ne vois pas tu es avec moi ici Alléluia donc imaginez le problème de Moïse il emmène des milliers de personnes moi je m'entends dans la Bible il faut qu'on mette ça dans le contexte ce n'est pas 100 000 personnes c'est tout un peuple 400 ans à Kobota vous imaginez ça fait combien des gens donc pendant 400 ans et puis la Bible précise qu'ils étaient très féconds donc niveau Basara qui est belé pendant 4 siècles donc un peuple qui s'est étendu 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 il les emmène tous devant la mer derrière des chevaux armés les suivre et puis il leur dit garder silence l'éternel moi si j'étais là j'allais dire Moïse ton éternel personne ne le voit mais les soldats qui viennent là je les vois bien donc et sa solution c'est quoi la solution qu'il nous donne c'est un bâton et Moïse ne blague pas avec moi tu tends ton bâton par quel mécanisme ton bâton va faire que je passe ici ton bâton va se changer en bâton comment tu vas faire Moïse j'aimerais dire à quelqu'un ce n'est pas le bâton de Moïse qui a séparé la mer non non il y avait derrière le bâton de Moïse une puissance invisible j'aimerais dire à quelqu'un lorsque tu rencontres des mers rouges sache qu'il y a une puissance invisible je vais dire à quelqu'un je vais dire à quelqu'un je suis plus nombreux quelqu'un te dit amen et que j'avance je prophétise que les anges vont décompter ta situation apparemment c'est pour ton voisin je disais les anges vont décompter ta situation je crois que le Jésus de la Bible a disponibilisé envers moi un monde invisible quelqu'un dit amen et puisqu'il n'y a pas que ce que je vois ça m'apprend aussi que Dieu peut faire au-delà de mes attentes hors à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons j'aimerais dire à quelqu'un Dieu n'est pas limité par ce que tu penses Dieu n'est pas limité par tes calculs quelqu'un dit amen et que j'avance demain je parlerai de Marie mais je me dis quelque chose sur elle la Bible dit que quand l'ange lui dit tu enfanteras un fils elle n'a pas vous savez Marie était un peu étrange moi si j'étais Marie la question qui me serait venue à l'esprit c'est comment un fils sera appelé fils du Dieu très haut ça sera mon fils ou le fils du Dieu trop moi en tout cas c'est la question qui me viendrait mais Marie pose une question plus pertinente que la mienne elle dit comment cela c'est à supposer qu'il est possible que Dieu envoie un fils qui soit à lui sur la terre supposons j'accepte par quel mécanisme j'aimerais dire à quelqu'un Dieu a des mécanismes invisibles plus efficaces que les mécanismes visibles quelqu'un dit amen et que j'avance Dieu a des mécanismes invisibles Dieu peut agir au-delà de nos attentes Dieu peut le faire cependant quand tu examines calmement la Bible elle va nous décrire que la foi biblique la foi qui me donne accès à la grâce de Dieu a une autre caractéristique très importante c'est que cette foi là me donne accès à la grâce par la prière je répète la foi biblique me donne accès à la grâce par la prière je veux dire quoi que la foi biblique s'exprime de plusieurs façons certes mais l'un des mots préférentiels d'expression de la foi biblique c'est la prière si tu crois tu prie je répète si tu crois tu prie tu es avec moi ici maintenant nous allons parler pendant quelques minutes je vais cesser de vous embêter sur la prière de la foi dis à ton voisin la prière de la foi le texte de Luc 1 que nous avons lu excusez-moi le texte de Luc 18 plutôt que nous avons lu parle de la prière Jésus va donner une parabole claire il va dire le sens de sa parabole il le donne avant même de commencer la parabole il dit Jésus donna une parabole afin de montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se lasser Alléluia Alléluia suivez-moi j'espère que je ne vous embrouille pas mais au verset 8 Jésus termine la parabole en disant mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore de la foi sur la terre ah ah on dirait on dirait que Jésus change de sujet on dirait que Jésus fait j'aime bien le terme je m'étais dit que j'allais le dire pour vous impressionner fait une anacolute Alléluia ça veut dire que Jésus chute brusquement dans son raisonnement dans une direction qui ne montre pas qui n'a pas de lien visible de lien direct avec ce qu'il disait avant il parle de la prière il parle que Dieu vous donnera toujours si vous priez puis à la fin il dit mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il encore de la foi sur la terre je dis bon Seigneur tu parles de quoi finalement mais cette interrogation du Seigneur cette question du Seigneur quand je la comprends sur base de tout ce que nous avons appris aujourd'hui je réalise trois choses qui sont très importantes dès le départ avant qu'on parle de la prière de la foi la prière ne peut puiser dans la grâce la prière ne peut puiser dans la grâce que lorsqu'elle est faite avec foi je répète la prière ne peut puiser dans la grâce que lorsque la prière est faite avec foi parce qu'en réalité ce n'est pas la prière qui puise dans la grâce c'est la foi nous sommes sauvés par grâce au moyen de là donc une prière sans foi est une prière qui ne s'adresse pas au bon magasin quand tu n'as pas la foi tu n'es pas dans le magasin de Dieu la chose qui t'ouvre le magasin de Dieu c'est la foi c'est pour ça que Jacques dans Jacques 1 va dire si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse qui la demande à à Dieu lequel donne à tous sans faire exception de mais qui la demande avec foi j'aimerais dire à quelqu'un si tu pries pries avec foi je disais pries avec foi je répète pries avec foi pries avec foi en t'appuyant sous le nom de Jésus sache que Dieu va t'exercer quelqu'un dit Amen le problème donc deuxième chose que cette interrogation de Jésus m'apprend c'est que le problème ne sera jamais la disponibilité de la grâce de Dieu il dit quand le fils de l'homme reviendra il ne se pose pas la question trouvera-t-il encore de la grâce sur la terre non il est certain que la grâce sera toujours disponible mais le problème est-ce que les hommes auront toujours le moyen de cuiser dans la grâce Jésus est-ce que les gens quand je reviendrai sur la terre auront toujours le moyen de cuiser dans la grâce voilà où il fait le lien avec cette parabole de la prière parce qu'il parle d'une femme qui a prié toute la nuit en dérangeant un juge unique et au bout de sa prière elle a obtenu l'exhaussement donc il dit cette femme a prié avec foi quelqu'un dit Amen elle a prié avec foi parce qu'elle était convaincue que cet homme unique là-dedans me donnera ce que je demande à combien plus forte raison nous qui sommes les enfants de Dieu nous pouvons croire que Jésus peut me faire me donner ce que je demande quelqu'un dit Amen Maintenant écoute cette interrogation va aussi m'apprendre que Jésus est inquiet de la capacité que les hommes auront de puiser dans sa grâce pour lui c'est une question importante il se demande est-ce que quand je reviendrai quand je viendrai il y aura encore des gens qui auront l'adresse de la grâce de Dieu qui auront la clé qui ouvre le magasin de Dieu est-ce que les gens pourront encore puiser dans la grâce de Dieu bien aimé j'aimerais te dire Dieu ne cherche pas d'abord quelqu'un qui prie il cherche quelqu'un qui croit Dieu ne cherche pas d'abord quelqu'un qui fait des offrandes il cherche quelqu'un qui croit Dieu ne cherche pas d'abord quelqu'un qui donne sa dîme Dieu cherche quelqu'un qui croit la denrée rare de notre temps ce n'est pas l'argent ce n'est pas l'excellence ce n'est pas le beau temps c'est la foi alors je veux dire à quelqu'un investis dans ta foi nourris-la pour qu'elle grandisse est-ce que je peux avancer parlons donc de cette prière de la foi puisque la foi n'est rien sans la prière non la prière n'est rien sans la foi cependant la foi agit par la prière je répète la prière n'est rien sans la foi mais la foi agit par la prière dis à ton voisin à la foi agit par la prière il y a un texte merveilleux et je suis en train de terrir dans mon message de ce soir que j'aime dans Jacques 4 1 à 2 la Bible dit écoutez ceci d'où proviennent les conflits je lis dans la version semain et les querelles entre vous il parle des conflits et des querelles n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous vous combattez beaucoup de choses mais vos désirs restent insatisfaits vous êtes meurtriers vous vous consumez en jalousie vous ne vous vous ne pouvez rien obtenir vous bataillez et vous vous disputez vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu waouh waouh je viens de trouver dans ce texte la raison pour laquelle les églises se divisent je viens de trouver dans ce texte la raison pour laquelle dans les familles il y a des disputes jusqu'à se tuer je viens de trouver dans ce texte la raison pour laquelle il y a des gens qui se haïssent jusqu'à vouloir se faire du mal la Bible déclare par Jacques que ces choses viennent parce que nous sommes remplis de jalousie et il explique d'où vient la source de la jalousie de la rancœur et des querelles il dit parce que vous désirez vous n'obtenez pas il dit maintenant pourquoi vous désirez vous n'obtenez pas il dit parce que vous ne demandez pas parce que vous ne priez j'aimerais dire à quelqu'un un homme qui ne prie pas est exposé à la sorcellerie tu m'as bien entendu je disais un homme qui ne prie pas est un homme exposé à la j'aimerais dire je dis tu as besoin de quoi ? tu as besoin de quoi ? oh non je vais me marier demande à Dieu tu as besoin de quoi ? je vais avoir une voiture demande à Dieu est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que je vais dire à quelqu'un et puis ce que j'aime c'est que Dieu n'a pas précisé le genre de choses qu'il faut lui demander il dit toi demande ça seulement ta part à toi c'est de tu as un manteau tu vas m'acheter un avion oui mon enfant mais Dieu quand il te dit oui il pense vraiment ce qu'il a dit j'aimerais dire à quelqu'un il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner tu ne m'as pas entendu je disais il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner demande puise dans la grâce tu as ton voisin puise dans la grâce mais ce que je veux dire ce passage m'apprend la foi ne murmure pas la foi ne jalouse pas elle n'en vit pas la foi demande la foi prie je suis fatigué de ces gens qui disent avoir la foi mais qui passent leur temps à murmurer je vais me dire à quelqu'un fais taire les murmures fais entendre la prière je vais me dire à quelqu'un je fais taire les murmures fais entendre la prière bien aimé la Bible dit à Moïse Dieu dit j'ai entendu écoute j'ai vu la souffrance de mon peuple j'ai entendu les cris que lui font crier ses opérateurs je suis descendu pour les délivrer il y a un ordre précis dans lequel Dieu parle premièrement j'ai vu mais quand j'ai vu je n'ai rien fait Dieu peut voir et ne rien faire je dis à quelqu'un Dieu voit tout mais il n'est pas obligé de faire Dieu regarde il dit j'ai vu c'est pendant 400 ans j'ai mais pendant 400 ans je n'ai rien fait pourquoi ? parce que les peuples là ils étaient contents de leur souffrance mais les jours où les fouilles commencent à faire trop mal ils ont crié la Bible dit je suis descendu je me dis à quelqu'un ce soir nous allons crier je disais ce soir nous allons crier parce que Dieu peut te regarder souffrir sans rien faire mais il ne te regardera pas crier sans rien faire je déclare dans la vie de quelqu'un ton cri qui va parvenir au trône de Dieu dit Amen et que j'avance le problème avec nous c'est que tu ne trouves pas à ta maladie une excuse Jésus peut la guérir aïe 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 beaucoup m'ont expliqué non tu vois moi je vais me dire à quelqu'un je n'ai pas besoin de connaître ta condition je sais que le Dieu que je prie est un Dieu tout puissant quelqu'un dit Amen ne vous privez pas de la grâce il y a des gens c'est toi-même qui te prives de la grâce de Dieu j'ai dit ce soir tu n'as pas entendu je disais ce soir nous allons puiser je déclare au nom de Jésus Christ nous allons puiser puiser profondément au nom de Jésus Christ la deuxième chose que je connais sur la prière de la foi c'est que par la prière de la foi je vais à une instance supérieure dis avec moi instance supérieure ah j'aime ça la Bible déclare qu'il y avait un lieu qu'on appelait Bethesda nous l'avons lu où un ange c'était un ange descendait de temps en temps ça veut dire qu'il faisait sa loi il avait décidé de temps en temps de descendre quand ça lui chante il vient il agite et une seule personne est guérie ah bah je m'ai souvent qu'on a mis son avis bah je m'ai souvent qu'on a dit ensuite on quittait tout le monde ah quoi l'esprit ni vraiment et tout le monde était là à la porte de Bethesda en train d'atteindre l'ange aïe 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 ils attendaient que l'ange descende ils espéraient que l'ange gagne leur faire grâce et il y avait un homme là depuis 38 ans t'as la moutona impressionné un an t'es deux ans t'es 38 ans mon dieu 38 ans tu viens tous les 30 ans entre parenthèses ce type est venu 38 ans à un endroit sans jamais recevoir la guérison toi parce que tu es stérile depuis deux ans tu veux quitter l'église tous les jours ils étaient là en train de supérer ange qui t'a co ange qui t'a co son gars qui tu prends un tour et puis je vous dis ce type avec des blessures intérieures je vais revenir là dessus parce que quand jésus lui demande tu veux être guéri comment expliquer ça fait 38 ans que je suis ici tu veux être guéri ou pas ça fait 38 ans que je suis là non vraiment moi je n'ai personne mais j'étais papa je n'ai rien mais c'est que j'aime ce jour là alors que l'ange continuait de faire sa loi il y avait un homme qui est supérieur aux anges qui passaient par là et cet homme a compris que c'est que l'ange n'a pas pu donner à l'instance inférieure moi j'ai créé l'ange je peux le donner à l'instance supérieure je veux dire à quelqu'un quand tu pries tu es en train de dire je vais à une instance supérieure ce que le Congo ne t'a pas donné Dieu peut te le donner je dis à quelqu'un tu ne m'as pas entendu je disais ce que ta provenance ne t'a pas donné Dieu peut te le donner je veux dire à quelqu'un ce que ta tribu ne t'a pas donné Dieu peut te le donner est-ce que je parle à quelqu'un ici oh hallelujah j'aimerais dire à quelqu'un change d'instance le problème c'est que toi tu comptes trop sur ton père je connais quelqu'un qui est plus grand que ton père avec ou sans gouvernement dans ce pays nous allons émerger dans ce pays nous allons avancer et nous allons prêcher l'évangile nous allons amener le salut des hommes parce que Dieu est supérieur au gouvernement terrestre quelqu'un dit Amen la troisième caractéristique de la prière de la foi c'est que la prière de la foi est fervente dis avec moi fervente on y place en dénation dans la bing alléluia nous les enfants de Michoni on a un problème de ce côté là écoute la Bible ne dit pas que quand Dieu a entendu les cris des enfants il est descendu non il a entendu les prières des enfants d'Israël il est descendu non il dit j'ai entendu leur crie là c'est quoi ça veut dire qu'on l'aubre à moins à souter comme ce qu'il y a au gang est-ce qu'on comprend qu'est-ce que je veux dire par là beaucoup de gens pensent que la prière peut être faite de n'importe quelle façon de toute façon tu entends non la Bible précise Élie était un homme de la même nature qu'eux il pria avec ferveur et Dieu l'exauce donc ce n'est pas la prière d'Élie qui a exauce qui a fait tomber la pluie mais c'est la prière fervente d'Élie et la Bible dit dans le même texte de Jacques dans le même livre de Jacques que la prière fervente du juste peut donner la guérison ce n'est pas la prière du juste qui donne la guérison c'est la prière mais un mot qu'il faut priérer c'est la prière ça veut dire aux autres prier sans dire que vous prier ça veut dire sur un genre les gens ils ne correspondent à nous parce que j'aimerais dire à quelqu'un cet homme qu'on appelle Bartimé il y a un mandier est-ce que quelqu'un qui mandit crie vous avez déjà remarqué que le mandier on parle toujours à basse-voix papa il était habitué à parler à basse-voix en train de mais ça m'étonne le type qui a mandé pendant je ne sais pas moi combien d'années ce jour-là il entend que quelqu'un passe du nom de Jésus à changer mes taux d'avis je me dis à quelqu'un ton problème c'est qu'on va dire je dis ce soir nous allons crier je me dis à quelqu'un ce soir nous allons crier et comme il est passionnant ton problème c'est que tu souffres en silence je me dis je me dis je me dis je me dis j'ai en nom de Jésus Christ hallelujah la prière doit être fervente dit amen mais la prière de la foi ne doit pas seulement être fervente parce que la ferveur des Guinois a un problème c'est qu'ils aient la car vendredi soir donc vendredi tous les jours des prières dans l'église aïe à vibrer petit vendredi prochain est-ce que je peux avancer Dieu ne t'a pas encore exaucé mais tu ne prie plus pour ça Dieu m'a dit ceci la prière de la foi persévère elle ne s'arrête que quand elle est exaucée je répète la prière de la foi persévère elle ne s'arrête que quand elle est je me dis à quelqu'un la prière a une date d'expiration sa date d'expiration c'est l'exhaustion ça veut dire tant que nous nous invitons à la prière nous nous invitons à la prière nous nous invitons à la présence si c'est possible mais on continue à prier